Musique Et bien salut tout le monde c'est Styro j'espère que vous allez bien en tout cas moi je suis très bien les amis on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo On est sur la carrière manager avec Bardet sur FIFA D7 très content de vous retrouver sur cette carrière ça fait très longtemps que j'ai pas tourné ça fait plus de deux semaines parce qu'il y avait la petite période de vacances Où j'étais pas là et où j'ai dû prendre de l'avance donc aujourd'hui on va se faire le Mercato c'est vrai que je le fais jamais avec vous le Mercato mais aujourd'hui j'ai décidé de le faire avec vous J'ai noté pas mal de noms qui sont revenus dans les commentaires donc on va se faire je pense le Mercato plus la finale face à Manchester United en Community Shield Ça me parait pas mal donc on va tenter de faire ça Donc dites moi ce que vous préférez à la fin de vous regardez l'épisode et vous me dites si vous préférez que je fasse le Mercato avec vous ou sans vous Je me suis quand même informé sur 2-3 joueurs Alors on m'a proposé du Steve Mounier le problème c'est que Steve Mounier c'est un BU mais je sais pas si Steve Mounier il peut jouer en... En ailié gauche on m'a proposé du Franca Champong et du Christian Pulisic Donc ça c'est au cas où parce que forcément si Mbappé ne s'en va pas au final il faut personne Et très clairement il faut rien changer donc si Mbappé s'en va pas Donc on va attendre pour voir si Mbappé je vais proposer un contrat Alors vous m'avez donné aussi du Donnarumma c'est cher Wouah 80 millions ah ouais Nkudu c'est très très cher également C'est quoi ses prix ? Eh oh les mecs C'est Barnet c'est pas hein C'est pas Riron c'est pas Valadouite Non allez on va arrêter avec ça ça va remonter un peu On va arrêter Big up les amis parisiens je vous aime bien Ne vous en faites pas Refus de Mbappé encore une fois Ah ça va être un problème ça S'il commence à refuser tout ce qui bouge Mbappé Ça va être un petit soucis J'ai pas envie en fait c'est que Le problème c'est que si j'attends que le CA le vente Ils vont le vendre à 20 millions et ça sera complètement du gâchis Donc je sais pas On va mettre l'équipe B vous savez quoi On s'en fout un petit peu Ça c'est pour avoir un petit peu de thunes en plus On peut avoir jusqu'à 10 millions je crois en plus C'est pas négligeable ça doublerait notre budget Donc allez hop 2-0 Martin et Lopez D'ailleurs Lopez je sais pas si on va le vendre également On verra bien Le dernier match je sais pas J'ai pas vu j'ai pas eu le temps j'ai vite passé Du coup les entraînements Voilà Du coup je suis un peu perdu je vous avoue Ça fait plus de 2 semaines que j'ai pas tourné Je suis un peu paumé Je sais plus trop ce qu'il faut faire Je sais plus tôt où on en était Bon on était champion ça Y'a pas de soucis Moi j'ai vraiment pas envie C'est que Mbappé soit vendu Vous m'avez dit propose lui 150 000 de salaire etc Mais les gars on est Barnet On a un petit club Certes on a été champion de 1er ring Mais regardez on a pas un budget de ouf Je peux pas me permettre de mettre Je ne sais combien de budget Allez on va peut-être faire une petite folie Et monter à 100 On va tenter une offre à 100 000 pour Mbappé Mais je peux pas me permettre de monter plus haut Parce qu'après ça va faire beaucoup Ça va faire beaucoup Hop Voilà En négociation Et on continue Bah du coup au final je vous dis Allez on va mettre Non ils sont encore en C'est pas grave On fait jouer l'équipe B dans cette pré-saison C'est pas très grave Donc ouais Qu'est-ce que j'allais dire ? Putain j'ai buggé Ah ouais la reprise des vidéos là ça va pas là Oh il faut se remettre dans le main Allez hop 0-1 au jeu Ils ont raté un pédal Par contre Jacobi qui se blesse Vous savez je veux pas de blessure moi Dans la coupe de pré-saison C'est quoi ce délire ? Ah non j'ai pas envie de commencer la saison Avec des blessés Ça va mal partir là Proposition de transfert pour Kylian Mbappé 3 jours ça va Alors là Ah il est malheureux hein Est-ce que vous pensez ? On va tenter On va tenter parce que là Ça change tous nos plans là Franchement On va faire une contre-proposition Ah on sait jamais Imaginez West Ham Je sais pas Ils se sont fait racheter un truc ainsi Et ils sortent 100 millions de leur poche comme ça On sait jamais franchement Par contre si c'est un petit Man City ou quoi Qui fait une petite offre Je pense qu'il y a moyen d'approcher les 100 millions avec Kylian Mbappé Je pense vraiment qu'il y a moyen On a beaucoup de Ecoute je peux vous demander Everstrat non Refuse son contrat Bon les gars vous savez quoi J'ai pas envie que C'est qui lui Collins Ouais vas-y hop Ciao 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 Ça fait du budget en plus J'ai pas envie de prendre le risque Que le CA le vente Et me fasse une couille Donc ce qu'on va faire On va tenter d'en avoir Et si je monte à 70 millions 70 millions Ils ont juste à Enfin juste Ils ont juste à rajouter entre guillemets 20 millions là Ouais 22 millions 5 Je vais proposer 70 millions Par contre si on le vend à 70 millions Il y a moyen de se faire plaisir sur le mercato derrière Il y a vraiment moyen de se faire plaisir On peut acheter du très très lourd On va resimuler ce match là On est déjà qualifié Donc on laisse l'équipe B1 On mettra l'équipe 1 après Parce que là il y a encore Carlson et tout En équipe nationale Hop voilà victoire 2-1 Jakabi encore Mais c'est une blague Lopez 2 buts Il est en forme sur la simulation là Maxime Lopez Il est plutôt en bonne forme Allez on fait les entraînements On est en demi-finale contre Hambourg Qu'est-ce qu'il se passe là ? Ah bah oui Forcément c'est Mukhtar C'est Mukhtar qui est blessé Bon on va pas mettre le petit Carlson On va mettre Lopez Ah Lopez on avait dit ça servait plus à rien Milieu Peut-être Zelalem ou Martin Je sais pas Je sais pas qui faire monter Cook D'ailleurs Cook on m'a dit qu'il avait un potentiel Entre 80 et 90 à peu près Et d'ailleurs il y a un abonné C'est Bresmat Et je t'en remercie Petite dédicace à toi Il m'a dit Il m'a tout dit Doté d'un énorme potentiel A quoi ça correspond En gros doté d'un énorme potentiel C'est entre 80 et 85 De belles perspectives d'avenir 85 et 90 Et peut devenir spécial C'est au delà de 90 Et apparemment Cook pourrait Il est en belle perspective Je sais plus Est-ce qu'on peut voir ça quelque part Qu'est-ce que j'ai fait ? Merci Brian Merci pour les chaussures Non je voulais pas aller là Ok Merci Brian pour les cadeaux Ça fait plaisir Mais bon C'est pas très grave Hop Passe là Vas-y Passe là qu'il est Entre guillemets 76 On va l'augmenter un petit peu En attendant que Mouktar Jacobi revienne de blessure Du coup ouais Donc merci à toi Bresmat Pour m'avoir dit tout ça Dans les commentaires Wilson passe à 77 Concernant Wilson Vous êtes Bah je crois qu'à part Une ou deux personnes Qui veulent que j'achète Un Donnarumma ou un Butland Vous êtes nombreux à vouloir le garder Recruteur en mission Oui Dotation compétition 1,3 million Joueur blessé 6 semaines Ah ça ça pose problème ça par contre Ciano Mais tranquille Ça par contre C'est mal fait dans la Si je ne l'ai fait pas jouer Dans la coupe de pré-saison Il râle Oh les mecs Ça ne va pas ça Allez demi-finale Ce serait bien de remporter La compétition Oui Enfin Ok voilà Bon c'est officiel Il va devoir quitter le club Mbappé C'est ça Waouh 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 Ah oui Ah je ne m'attendais pas là J'ai vu 83 millions J'ai vu 83 millions Alors comment vous faire comprendre Qu'il n'est pas à vendre Voilà A peu près Et là ils acceptent Tu sais Non Carlson il n'est pas du tout à vendre Je sais que je pourrais en retirer Beaucoup plus de 100 millions Mais je n'ai pas envie Franchement Carlson C'est notre petite Ah très bien J'ai plus le son Si c'est bon Mbappé 48 millions Faut augmenter un petit peu les mecs Oh Faites pas les gosses Allez 60 millions 60 millions Ça me paraît bien Eh ils peuvent augmenter 60 millions C'est un club anglais Oh Déconnez pas Déjà c'est Ouais ça m'étonne un peu Qu'ils ont 50 millions Mais Avec Maxence Donc avec Boa Rooks Pour ceux qui connaissent Quand il est venu chez moi La semaine dernière Quand il avait les travaux On jouait beaucoup à FIFA On a fait une carrière Avec un petit club de Belgique Qui s'appelle Le Pen Et en gros On a vu que A la deuxième saison Je crois qu'il y avait un club Qui comme Ostand ou quoi Au début du jeu Il a 4 millions de budget Et la deuxième saison Il avait plus de 100 millions C'était un peu bizarre Ok victoire 2-1 Ciano et Mremor Donc peut-être que ça se passe comme ça Je sais pas du tout Comment c'est fait La répartition des budgets Au terme des saisons Peut-être que des petits clubs Ont beaucoup plus Que de base Mon rôle dans le club Eh ils abusent eux Oh les mecs Conférence de prêche De prêche Non de presse Nicolas On parle bien Voilà Ça fait de la thune en plus Ça serait bien de remporter Notre finale face à Offenheim Ah Kylian Mbappé Manchester City Bah il vaut autant Arrête Il vaut 450 millions au moins Alors là c'est qui ? C'est Chelsea Eh Chelsea Eh Chelsea Déconnais pas Eh Chelsea Chelsea vous avez la thune Vous déconnez pas Chelsea ça a la thune Et on aurait plus de 100 millions Je pense avec la compétition de présaison Ça fait beaucoup Ça fait beaucoup De toute façon on n'aura pas fini La période des transferts dans cette vidéo Il ne vaut pas autant Très bien Donc je compte sur vous Si jamais On verra en fin de vidéo S'il nous manque vraiment des choses Si peut-être qu'il y a des autres coureurs Des autres coureurs Waouh Des autres joueurs Ils vont débarquer Ils vont dire Ah j'ai envie de partir D'un coup Donc on sait pas Ce qu'il peut se passer Ah on a perdu au tir au but C'est pas grave C'est pas grave J'aurais quand même aimé avoir l'argent Mais bon C'est pas truly good Allez on va avoir notre finale De community chill Ça peut faire un trophée en plus Et on crache pas dessus On l'a déjà remporté l'année dernière Le community chill Donc on va essayer de garder notre titre Emremor va pas tarder à passer à 80 Donc on va pouvoir l'enlever des entraînements Pour qu'on le laisse s'évoluer tranquille 75 millions 75 millions pour Kylian Mbappé Et là je suis limite d'ail Parce que j'aurais pu peut-être en tirer un peu plus Et là je suis en train de me dire J'aurais peut-être pu en tirer 80 90 millions Je sais pas En tout cas Kylian Mbappé est parti On va avancer de quelques jours Joueur vendu Notre budget Waouh Ah oui Ah oui Ah oui Bon du coup Mbappé bon vent mon poteau Il nous aura quand même fait plaisir Durant ces 4 saisons Vraiment On va pas On va pas cracher dessus Il nous aura fait énormément plaisir Durant ces 4 saisons Et vraiment c'est le gros coup de coeur De cette carrière pour le moment Du coup il nous reste plus que Riss Oxford On a 70 millions de budget C'est bien C'est très très bien Alors Il va falloir trouver un remplaçant maintenant Alassane Pia Déjà j'ai envie de voir C'est où qu'on voit ça J'ai envie de voir C'est là je crois Malaise prioritaire Il y en a beaucoup Depuis le début de la carrière Je l'ai pas vidé Ah oui Ah oui Déjà Mounier Est-ce qu'il peut jouer à G Il peut pas jouer à G Donc Mounier c'est fini Désolé pour celui qui me Qui me spamait Non lui c'est à droite Je pense pas qu'Emmery Mort Peut jouer à gauche Donc on mettrait Emmery Gauche à gauche Et lui à droite Mais je pense pas qu'Emmery Gauche Peut passer sur la Ils ont mis mes No en attendant Ok Non 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 Il peut pas jouer Donc Alassane Pia C'est mort aussi Même si c'est un très très bon joueur Enkudu Je sais pas Attendez On avait qui On avait C'est le bordel là-dedans Alors Enkudu je crois il peut jouer Il peut jouer à l'Ir Gauche Mg Ag C'est à peu près la même chose Je pense Moi je veux voir C'est Pulizic Pulizic il me fait kiffer Il me fait vraiment kiffer Pulizic 4 étoiles mauvais pied Après je sais pas Il a combien en général C'est ça le problème Et il vaut que 21 millions J'aimerais bien que Allez Doté d'un énorme potentiel Ah oui Doté d'un énorme potentiel C'est 80-85 Ou ça et quoi On va tenter D'aller sur Pulizic Donc on va s'informer Sur Christian Pulizic Ok donc ça c'est fait Franck Achampong Il a quoi Lui il peut jouer DG Très bien Est-ce qu'il a un truc Non lui il a rien Et Ok La manette qui bug Ensuite Lui j'avais failli l'avoir l'année dernière Il y avait du C'est tout C'est à peu près tout Il y avait du Leon Bailey Donc il est là Mais lui c'est très très cher Leon Bailey C'est très très fort Leon Bailey 4 étoiles gestes techniques Tout le bordel Mais Voilà Aussi j'ai vu Pour un Donnarumma par exemple On va pouvoir l'avoir gratuit Pour la saison dernière Donc moi je me dis Dites moi ce que vous en pensez Mais Regardez C'est où que j'avais vu ça C'est là Qu'on sera terminant dans 12 mois Bloodland C'est 80 millions Ça c'est clairement Non 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 Je mettrais pas 80 millions Pour un gardien Donc Donnarumma On peut l'avoir gratuit Pour l'année prochaine Donc Dites moi ce que vous en pensez Mais moi je trouverais ça intéressant C'est qu'on fasse cette saison Encore avec notre petit gardien Wilson Qui est dans les deux équipes Je crois d'ailleurs Mais c'est pas très grave De toute façon on a un gardien En réserve Et qu'on tente D'aller chercher Le petit Moi déjà plus là c'est mort Et qu'on va chercher Le petit Donnarumma Gratuitement Donc Nkudu Nkudu en vrai C'est pas un joueur Que je kiffe vraiment Donc Bloodland C'est mort Je pense que Dites moi ce que vous en pensez Mounier c'est mort aussi Pulisic Pulisic j'aimerais bien moi Pulisic j'aimerais bien On va d'abord S'aligner sur Pulisic Pour voir Par contre avec 50 millions Je peux vous dire On peut grave améliorer l'équipe Parce qu'une bête Une bête de joueur A 50 millions A du 87 88 de général Par exemple Moi Vraiment Le poste que j'améliorerais le plus C'est Mremor Parce que J'aime bien Mremor Mais je préfère En fait il est tout petit Il se fait bouger facilement Et j'aime pas trop Je préfère un peu des Pas des Ouais des Lukaku J'aime bien des Lukaku Alors que Mremor Il est tout petit Il se fait bouger assez facilement C'est un peu relou Donc on va voir Parce que c'est clair Qu'avec 70 millions Votre intérêt merci C'est clair qu'avec 70 millions On va pas rester avec 50 millions Dans les caisses En mode on fait rien Ouais on va les utiliser On va essayer Et faire venir un top joueur Dans le club Ça ferait du bien Mremor Qui passe à 80 Passe là qu'à 77 également Du coup je sais pas pour Mremor Dites moi dans les commentaires Si vous voulez qu'on le vende ou pas Pour s'acheter un top Elier droit Euh je pense à qui En Elier droit En Elier droit Il y a beaucoup Clusterman Inacceptable Ils veulent 21 millions Haché en Pong Mouny il a combien de général Je suis curieux 76 Ah ouais Non Haché en Pong 80 Non 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 Ok Haché en Pong 80 C'est pas assez En vrai Poulisie Je sais pas non plus Il a combien Je parle Je parle Bon déjà Lucas Clusterman Il n'est pas à vendre Quoi qu'il arrive Il n'est pas à vendre Il reste au club Ça c'est sûr Alors inacceptable On va monter un peu On va mettre 18 millions En vrai j'ai le budget Je pourrais mettre 21 millions Mais je suis tellement Un crevard sur FIFA J'ai le moindre centime Je garderai Alors Ciano Ça encore moins Il est malheureux Ciano C'est une blague Je vais mettre rejeté Au cas où Si d'un coup Il se dit Ah je vais retourner en Italie Même si je crois Il vient des Etats-Unis Il a été formé aux USA Vu que Pirlo a pris fin Sa carrière aux USA Rapport final pour Pulisic Il a combien le petit Pulisic ? Ah Pulisic il a que 79 Entre guillemets que C'est peut-être un pari Je sais pas Dites moi ce que vous en pensez A transfert accepté pour Pulisic C'est un pari On va l'acheter C'est un pari risqué Je sais Mais déjà lui 85 dans le T1 Lui Bah lui c'est un AG en fait Ouais par contre Il a un de ses blazes Albrecht C'est un AG Donc pour le moment Eux je les laisse là Écoutez C'est un pari Peut-être que vous allez vous dire Mais qu'est-ce que tu fais Prends pas Pulisic Trou du cul C'est un pari On va prendre Pulisic Par contre Si on aurait Parce que là Je suis sûr que Après la mise à jour de janvier Pulisic Quand vous démarrez vos carrières Il a une de ses notes Et un de ses potentiels Là plus de 90 je suis sûr Là il est un peu en dedans Mais bon c'est comme ça Ah j'ai pas J'ai pas enlevé Mremour Donc là On va mettre qui On va mettre Au jour il est mis Albrecht Est-ce que je mets Albrecht Ah je sais pas Je sais pas Je sais pas Allez on va On va mettre Albrecht En création d'occasion Et à la place Et c'est tout Et quand Malangsar sera passé à 80 On va mettre le petit gardien Du centre de formation En vrai là Je vous avoue Bah voilà Au prochain entraînement On pourra mettre Malangsar J'espère que ça vous fait pas Des bugs de son Vous sur la vidéo Mais moi en gros Je suis obligé de jouer avec un câble Parce que j'ai plus de piles Je dois aller chercher des piles Je suis en rate de piles Du coup le problème C'est que Bah Le son fait des délires Dans le casque Des fois il se coupe Quand la manette est déconnectée J'espère que ça fait pas des trucs bizarres Ton salaire Wilson On va aller voir ça frérot Donc Pulisic accepté Bienvenue au club Voilà Premier recrut de ce mercato A 18 millions Christian Pulisic Ou Christian Ouais En allemand Je sais pas si on prononce Anne ou Anne Bref On s'en bat les couilles Du coup Pulisic il a 79 également Mais on va le mettre là Voilà Christian Pulisic Des Etats-Unis 4 étoiles mauvais pied Donc malgré le fait Qu'il soit droitier Ça c'est bien Ça c'est que On va pouvoir faire des frappes croisées Du gauche en débordement Mais on va pouvoir aussi rentrer dans le jeu Et faire des petits enroulés sympathiques Juste en effet Il a combien ? Déjà il a beaucoup de vitesse Ça fait plaisir Finition ça pêche un petit peu Lui on va le mettre à l'entraînement par contre On va le mettre à l'entraînement Du coup ça devient notre plus faible Ouais Toute l'équipe est à 80 Sauf lui Du coup la première recrue Et je pense que limite Ça sera la seule Je regarde sur ma feuille En fait je vois pas Ce qu'il nous manque Peut-être à la place des Mremo Parce que là en gros Voilà On a combien ? On a 53 millions Et si on vendrait Mremo Pour acheter un top elier droit Ça nous ferait beaucoup Ça nous ferait énormément Donc allez On va avancer vers Manchester United Pour le premier match de la saison Officiel en tout cas Avec l'équipe 1 Bien évidemment Donc voilà L'équipe est À part Pulisic Qui vient d'arriver Tout le monde est à 80 De général Ça fait plaisir Donc écoutez On va partir pour ce Premier match de cette saison Il va falloir se remettre dans le bain Ça fait deux semaines du coup J'ai joué à FIFA Mais j'ai pu jouer avec Barnett Donc on va voir ce que ça va donner Closterman 82 Oxford 81 Kimpe Bessar 80 Fosu Esiano 81 Bakayoko 80 Comme Mremo Pulisic 79 Et Carlson La star de l'équipe 85 D'ailleurs Nouvelle saison Dites-moi Le brassard de capitaine À qui je le donne Pour l'équipe 1 Et pour l'équipe B Très clairement Pour l'équipe B Je la laisserai à Cook Mais pour l'équipe 1 Je sais pas Est-ce qu'on le donne à Carlson Parce que c'est la plus grosse note Est-ce qu'on le donne à Oxford Parce que c'est le plus ancien Dites-moi dans les commentaires C'est intéressant Allez C'est ça la gueule quand même De faire son premier match à Wembley On va voir On va pas Perdre nos couilles On va se mettre en offensif Dès le début du match On les joue souvent à Manu Franchement On les joue au moins 4-5 fois par saison Limite On a l'habitude Et c'est une équipe Qui nous sourit pas mal On va dire Sur la fin de saison dernière Mais c'est vrai Qu'à un moment donné C'était un peu notre bête noire On s'en souvient Il nous avait éliminé De la EFL Cup Si je me souviens bien En demi-finale Et attention Et ils ont acheté Benjamin Mendy Ok Et il nous avait également Battu 3-1 en championnat On s'en souvient également Allez Oh Bakayoko Allez Allez Carlson T'es passé frérot Là-bas pour Emreymour Emreymour Et voilà L'ouverture du score Un but à zéro Après 6 minutes de jeu La saison commence très très bien Et c'est Emreymour Il m'a entendu Il m'a entendu Donner Vestiaire Dire à l'entraîneur adjoint Ouais on va peut-être le vendre Acheter une grosse star Et Il dément mes propos Parce qu'il marque Dès le début du match On mène un zéro Ça fait plaisir Mais comme l'an dernier J'ai l'impression Que pour cette community de Shield Ils n'ont pas mis l'équipe type Il n'y a pas de Bon par contre Je confonds tout le temps L'équipe de Manu Avec ma carrière avec l'OM Mais Il n'y a pas de Sur le terrain C'est Soares Avec cette carrière-ci Qu'ils ont Manu C'est Dybala Je ne sais plus Enfin bref Ils n'ont pas mis les gros Ils n'ont pas mis Pogba Ils n'ont Il n'y a pas grand monde Donc écoutez Peut-être qu'ils s'en battent Les couilles du trophée Moi je ne m'en fous pas On est un petit club Donc tous les trophées Sont mon à prendre Ça fait de la thune Christian Polizic là Carlsen là Pour Emreymour Attention C'est la balle du 2-0 Emreymour Et oui Il la loupe pas Le doublé Pour le joueur turc Juste avant la pause Une minute avant La fin du temps réglementaire Et encore une fois Une passe dé de Carlsen Il est reparti sur les mêmes bases De la saison dernière Lui aussi en termes de passe dé Emreymour Petit doublé C'est la pause On mène 2 buts à 0 Et c'est pas un match fou Regardez 3 tirs à 2 3 tirs cadrés à 0 Comme je l'ai dit C'est pas un match fou En termes d'occasion C'est pas le match de l'année Donc Peut-être offrir un peu de spectacle Rien que pour vous Mais si on la joue RP Aussi pour les spectateurs Dans les tribunes Parce que là Ils ont acheté leur place 100 000 boules Pour voir une finale à Wembley Et ils ont 3 tirs dans un match Il faut leur donner du spectacle Voilà Allez Baka Bien joué Baka Pour Fosou La frappe L'arrêt de Sergio Romero Et ouais Ils ont pas mis de Réa non plus Vraiment A chaque fois Ils mettent l'équipe B Pour cette coupe Ce qui est un peu dommage Parce que On pourrait avoir Une belle affiche Et au final Bah c'est un match C'est un match assez simple OEM Remour là Pour Baka Yoko L'arrêt de Romero Ça va être un corner Allez Ciano On se souvient Il est botte très très bien Les coups de pied arrêtés Ah c'est un peu moins bien donné Que l'an dernier ça Il faut se réveiller Pogba vient de rentrer Voilà c'est ce que je disais Ils mettent jamais l'équipe type Pour le community shield Oh Carlson là Pour Ciano Pour Christian Pulisic Ah Vous l'avez vu Il a pas menti Il a une finition Un peu bizarre Parce que c'était une bête Frappe croisée Oh l'erreur Oh mais what the fuck Niveau finition là Les mecs Ça se voit C'est le début de saison Faut se remettre dedans Bah ouais Niveau finition là Carlson et Pulisic C'est pas ça C'est pas ça du tout Oh Carlson un peu de chance Allez là Fossou là Pour Carlson La frappe Et le troisième but On est assuré On s'assure la victoire Avec ce but de Joel Carlson Et ça fait plutôt plaisir Lui aussi il ouvre son Counter but Dès son premier match De la saison Ça fait plutôt plaisir Et un nouveau trophée Dans l'escarcelle Si quelqu'un est vraiment chaud Et qui veut faire le compte Des trophées obtenus Depuis le début de la carrière Donc depuis la D4 En comptant les championnats Inférieurs Style D4 D3 etc Ah bah n'hésitez pas A faire le compte En mode ouais T'as eu la D4 T'as eu ci T'as eu ça T'as eu tel trophée Deux fois N'hésitez pas Ça pourrait être sympa De voir ça Pogba il est passé Oh le ballon Pour Wilson Wilson face à Wilson Et c'est Wilson Qui remporte Le duel Face à l'autre Wilson Bref C'est n'importe quoi Ils ont un joueur Qui s'appelle Wilson Eux aussi Mais c'est pas Un gardien de but Et voilà C'est dommage On aurait pu commencer La saison sur une clean sheet Enquaisse ce petit but A la 90M Bon je crois C'est leur première frappe Cadrée Donc ils n'ont pas été Très dangereux Là les Manu Et c'est la fin de ce match Victoire 3 but 1 On remporte donc Ce trophée De Community Shield Pour la deuxième saison D'affilée On l'a remporté l'an dernier Également face à Manu Je me souviens C'était un vieux 0-0 On l'avait remporté Au tir au but Cette fois-ci Victoire large Net Et sans bavure Thierry Victoire 3 but 1 Notre premier trophée De la saison Community Shield Bon Est-ce que je vous laisse Toute la cinématique Parce qu'au final On l'a déjà vu On connait C'est le petit trophée D'avant saison Bon Pas très intéressant Allez Je vais vous laisser Si jamais quelqu'un veut screen Je vous le laisse quand même Ça dépend des stades On sent que les joueurs Font quand même assez calme Pour la remise de trophée C'est pas non plus La coupe du monde C'est vrai Alors ils vont pouvoir malgré tout fêter ça Avec leurs supporters Ça reste une ligne au palmarès Et on sent que les supporters sont quand même Autant de cette victoire de ce titre Ils sont tous ensemble Il y a aussi un moment de communion collective Ouais mais enfin ils se le racontent pas quand même Ça reste très très mesuré tout ça Allez va y avoir la photo souvenir Pierre Voilà Faut être bien placé sur la photo là Si possible Voilà alors ceux qui ont pas de goût Tu les retrouveras dans le salon Ceux qui ont de la dérision Tu les retrouveras dans les toilettes Et moi je pensais sur la photo Ceux qui est derrière On le verra pas Ouais bon hein C'est pas fameux C'est pas aussi épique que la première ligue Et c'est pas aussi long que la première ligue Bon vous voyez Ils ont marqué leur but à la Nantem Sur leur seule frappe Qui a trouvé le cadre Nous 10 tirs Oui cadré Voilà c'est pas mal Même si on a fait 2-3 petits Beaux ratés avec Pulisic Et Carlson C'est pas grave On retient que la victoire Et ce nouveau trophée Donc Community Shield C'est dans la poche Et du coup je pense qu'on va s'arrêter là Ça doit être une vidéo assez courte Parce que bah Au tournage je suis qu'à 36 minutes Est-ce que je continue un peu Parce que là c'est un peu Ouais ça doit être assez court Mais après je sais pas Il me semble qu'on a fait quasiment Un quart d'heure au début de transfert Donc ça ferait une petite vingtaine de minutes Pour un épisode de début de saison C'est pas si mal Donc je sais pas Est-ce que je vous laisse là déjà Est-ce que je suis l'enculé A vous faire qu'un match Ce serait la première fois que je le fais Provision de transfert Kimpembe Jakabi de retour Ça va être plaisir Kimpembe Alors Kimpembe Voilà Hein Moi je pense qu'il vaut ce prix là Kimpembe A peu près Hein Mon rôle dans le club T'inquiète Chey T'inquiète poto Euh non écoutez Je pense qu'on va s'arrêter là Juste pour que vous me Bah recommandiez quelques trucs Déjà Dites moi si Si c'est une bonne idée De vendre Mbremor Pour acheter vraiment Un top joueur Et lié droit Je pense peut-être Limite à du Garrett Bell et tout Je m'en fous Vraiment un joueur Hyper connu Hyper fort Qui est entre 88 et 92 général Vraiment parce que je pense Que si on vend Mbremor On est pas loin d'être dans les Quasiment 100 millions quoi je pense Donc On peut vraiment se faire plaisir Je pense au niveau des joueurs Je sais pas moi Un Ousmane Dembélé Je sais pas du tout Donc N'hésitez pas à me dire ça Et n'hésitez pas à me proposer également Un hélié droit Mais Très petit Moins de 10 millions de budget A peu près vers la note de 75 de général Donc Dites moi ça dans les commentaires Pour remplacer Maxime Lopez Et je pense qu'on sera bon Parce que La défense de l'équipe B est bonne Le milieu également L'attaque A part Lopez a changé C'est pas mal Et là L'équipe 1 A part un gros hélié droit Je pense On serait pas mal Parce que je vous avoue J'aime bien Mbremor Il nous a bien sauvé quand même Dans 2-3 matchs Par exemple Aujourd'hui il nous met encore un doublé Mais voilà C'est pas trop le style de joueur Que je kiffe Il est très petit Il se fait beaucoup bouger Donc Voilà J'aimerais changer Donc dites moi tout ça dans les commentaires J'attends un maximum de retours Dans la dernière vidéo Vous avez été plus de 100 à commenter Donc Comme d'hab Bombardez les commentaires Ça me fait extrêmement plaisir De voir à chaque fois vos retours N'hésitez pas Le petit pouce bleu Comme d'habitude Vous êtes à fond sur cette carrière Même après plus de 40 vidéos Au début de la 5ème saison Est-ce que vous êtes encore chauds Pour cette carrière ? Je veux le savoir Dans le nombre de pouces bleus Et dans les commentaires Et puis on se retrouve très très vite Vu que c'était un épisode Très très court Avec qu'un seul match Je vais pas faire l'enculé On va se retrouver Je crois que cette vidéo sort mercredi On va se retrouver vendredi Pour la suite C'est promis Avant vendredi Peut-être demain Peut-être vendredi C'est promis Jurez Tout ce que vous voulez Vendredi vous aurez votre épisode 43 je crois Je crois que c'est ça Allez J'arrête de parler J'espère que ça vous a plu Moi je vous dis portez ou bien Et à très vite Ciao ciao